Bienvenue sur la page Facebook de Radio VL. On est dimanche, il est 19h. C'est les 5 news de la semaine à retenir et à comprendre. C'est tout de suite. C'est parti pour la première news de la semaine. C'est Manuel Vaz qui se prend une gifle par un adolescent de 18 ans lors de son déplacement en Bretagne à Lambal. C'est un jeune homme de 18 ans qui a pris 3 mois de prison avec sursis suite à la gifle qui va... Euh oui. Soirée Côte-Bart. Bayou, qu'est-ce que tu fous là ? Parce qu'il t'habille en Côte-Bart. Ça te plaît pas ? Ben non. Je vais aller me changer en fait. Mesdames et messieurs, bonjour. Manuel Vaz s'est pris une gifle sur... Non, non mais Bayou, je parle pas du tout comme ça pendant les 5 news, Bayou. Mais qu'est-ce que tu me fais ? Hum ? Allez, hop, on y va. Laisse-moi la place, donne-moi mon micro. Il l'a agressé en criant, ici c'est la Bretagne. L'agresseur a demandé à rencontrer Manuel Vaz après son meeting. Et Manuel Vaz a accepté de le rencontrer. La deuxième news de la semaine, c'est l'investiture de Donald Trump. Elle a coûté 200 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux faire les 5 news avec moi ? Ben alors, qu'est-ce que tu fais là encore ? Tu pars ? Allez ! Et le comble, c'est qu'Hillary Clinton sera bien présente pendant l'investiture. Et petite info exclusive, Donald Trump aurait envoyé des invitations Facebook aux Américains pour venir à son investiture. La cérémonie d'investiture s'est déroulée. Si je reste ici ? Je présente les 5 news, Bayou, c'est sérieux, c'est des choses sérieuses. On parle de l'investiture de Trump, on parle de la gifle de Manuel Vaz. D'accord. Donc c'est sérieux en fait ? Ok. Donc si tu pouvais me... Ok, pas de soucis. Merci. C'est rien. Un plus. Salut. Salut. Salut, un bon voyage. Merci Bayou, merci. La troisième news de la semaine, c'est l'affaire Chelsea Manning. Chelsea Manning, on vous ressetit, c'était avant un homme qui était militaire pour l'armée américaine et qui est devenue femme. Elle a été condamnée à 35 ans de prison. Mais ça c'était Herbé qui s'est étudié une femme. On ne va jamais y arriver en fait aujourd'hui, c'est pas possible. Oui, je ne comprends pas. Bayou, qu'est-ce que tu fous là encore ? T'as dit que tu rentrais chez toi. Non mais je suis en train d'apprendre les métiers d'internet. Tu apprends de ton côté et j'enchaîne. Elle a été condamnée à 35 ans sur certains gouvernements. Elle aurait donné des informations sur la corruption, la violation des droits de l'homme et l'espionnage. Dans son mandat, Obama a donné la grâce à 64 détenus et commué 209 prisonniers. On rappelle que commué veut dire réduction de peine. En prison, Jessie Manning n'a pas pu suivre son traitement dû à son changement de sexe. On rappelle aussi que Jessie Manning a eu des conditions pénitentiaires. Allô ? Je vais craquer, je vais craquer. Mais Bayou, les Snack News c'est sérieux en fait. Tu ne peux pas répondre au téléphone comme ça, ce n'est pas possible. S'il te plaît. Je te dérange ici. Oui, tu te déranges Bayou. Eh bien, je te chasse. Ah bah merci. Tu ne verras plus ma gueule, gueule, gueule. Ligueule. Quatrième news de la semaine, c'est la légalisation du cannabis en Allemagne. Les grands malades auront accès au cannabis à des fins thérapeutiques et pourront s'en procurer sur ordonnance dans les pharmacies allemandes. Dans certains cas de cancer, le cannabis thérapeutique peut être une solution. Les députés allemands ont voté à l'unanimité pour la légalisation du cannabis en Allemagne à des fins thérapeutiques. On rappelle qu'en France, le débat est au cœur de la primaire de la gauche. En Europe, déjà 12 pays ont légalisé le cannabis à des fins thérapeutiques, dont la France. Dernière news de la semaine, c'est Armel Lecléard, grand vainqueur du Vendée Globe. Le breton de 39 ans est arrivé jeudi à 16h37 au Sable d'Olonne. Il était à bord de son bateau Banque Populaire. Et le deuxième de la course est un britannique Alex Thompson, qui était au bord d'un bateau Hugo Boss. Le Vendée Globe, c'est 29 concurrents, 10 nationalités. Cette course est très importante, car on le rappelle, c'est une course qui fait le tour du monde, sans escale et sans assistance. Les 5 news, c'est maintenant terminé. Merci à Bayou Sarr d'avoir été présent pour saboter mon travail. Ouais, salut Bayou ! Je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je lis tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Gros bisous à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada